Bonjour et bienvenue à cette capsule de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les fractions équivalentes. Les fractions sont équivalentes lorsqu'elles ont une même valeur numérique. Donc, elles sont équivalentes parce qu'elles valent la même chose. Elles représentent la même quantité. Si on regarde le tableau ici, pour bien illustrer qu'est-ce que pourrait être une fraction équivalente, alors ici, on a notre première ligne qui est le tout, un. Ici, notre tout est divisé en deux parties. Donc, nous avons deux demi, une demi, une demi. Ici, notre tout est séparé en trois. Donc, nous avons des parties de un tiers. Ici, c'est divisé en quatre. Donc, chaque partie représente un quart. Ici, nous avons cinq parties. Donc, chaque partie représente un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, un neuvième et un dixième. Donc, si on comptait, on verrait qu'ici, il y a cinq parties, six parties, sept parties en tout, huit parties, neuf parties et dix parties en tout. Si on prend, par exemple, l'exemple de une demi. Ici, mon tout a deux parties. J'en enlumine une partie sur deux. Donc, j'ai la moitié. Une demi. Ici, je vais illustrer deux parties. Donc, deux parties sur quatre. Ici, je vais illustrer trois parties sur six. Ici, je vais illustrer quatre parties sur huit. Ici, je vais illustrer cinq parties sur dix. On va voir que ces cinq fractions, donc une demi, deux quarts, trois sixièmes, quatre huitièmes et cinq dixièmes, arrivent tous au même emplacement. Ce n'est pas le cas, par exemple, d'un tiers. Si je prenais un tiers, par exemple, que je voulais l'enluminer et je dépasserais, ça serait plus grand qu'une demi. Même chose avec un cinquième. C'est impossible d'arriver ici. Je ne peux pas séparer ma partie de un cinquième. Donc, un tiers, un cinquième, un septième et un neuvième ne sont pas à des fractions équivalentes. Donc, je retourne en arrière. Je peux dire qu'une demi est égale à deux quarts, parce que c'est la même quantité, même valeur numérique. C'est égal à trois sixièmes, est égal à quatre huitièmes, est égal à cinq dixièmes. Donc, ces cinq fractions-là sont des fractions équivalentes. Elles ont la même valeur numérique. On peut voir également que si je veux passer de cette fraction-là à cette fraction-là, je vais tout simplement multiplier par deux. Donc, par exemple, celle-ci versus celle-ci, ça a été fois trois, fois quatre, et celle-ci, ça a été fois cinq. Donc, si on veut trouver des fractions équivalentes, souvent, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par un nombre, x. C'est une façon aussi de trouver des fractions équivalentes. Mais le tableau de comparaison nous permet de voir visuellement, très clairement, que ces cinq fractions-là sont équivalentes, car elles représentent la même quantité, la même valeur numérique. Petite précision, que la fraction une demi est la fraction irréductible des cinq fractions, car le numérateur et le dénominateur n'ont pas de diviseur commun. Si je prends l'exemple de deux quarts, deux et quatre ont un diviseur commun qui est deux. Je peux diviser quatre par deux, je peux diviser deux par deux. Ensuite, je ne pourrai plus la diviser. Donc, une demi est la fraction irréductible. J'en parle rapidement parce que ça sera quelque chose aussi à découvrir. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction irréductible? Mais ça sera l'objet d'une autre fraction. Ce qui est important ici, c'est de retenir les fractions équivalentes. Donc, des fractions équivalentes ont une même valeur numérique. Le tableau de comparaison nous permet de visualiser, mais comment trouver une fraction équivalente? Parfois, c'est aussi en multipliant le numérateur et le dénominateur par un nombre x.